Bonsoir à tous. Le 1er janvier, tous les véhicules diesel Euro 4 seront bannis de la région bruxelloise, interdits de circuler parce que trop polluant. De quoi améliorer la qualité de l'air et c'est indispensable à Bruxelles. Mais ce n'est pas forcément une bonne nouvelle pour ceux qui vont être contraints de changer de voiture ou de camionnette. Parce que même s'il y a toujours une période d'adaptation, dans quelques mois, les amendes vont tomber. Et au vu de la crise sanitaire qui a fragilisé financièrement certains ménages, certains demandent aujourd'hui que l'on reporte à 2023 la verbalisation. Alors bonne ou mauvaise idée, c'est le thème de Versus ce soir. Bonsoir Jus Casemans, vous êtes le porte-parole de Touring. Alors c'est vous qui êtes monté au créneau pour demander que l'on reporte la verbalisation des diesel Euro 4 à 2023. Pourquoi ? Oui effectivement parce que tout d'abord on reçoit pas mal de lettres de nos membres en disant je suis devant un grand problème. Je suis fragilisé financièrement comme vous venez de le dire par la crise Covid et par certaines circonstances sur le marché de la voiture d'occasion. Donc je n'ai pas la possibilité de changer en ce moment. Donc donnez-moi un peu de répit, c'est effectivement une bonne initiative au niveau environnemental. Mais il y a le côté social, il y a le côté, est-ce que c'est physiquement possible de changer en ce moment de véhicule d'un côté budgétaire ? Alors on va le voir, tous ne sont pas sur la même longueur d'onde à propos de ce dossier. Mais un des arguments massus pour justifier cette interdiction des véhicules diesel Euro 4, c'est l'impérieuse nécessité d'améliorer la qualité de l'air en région bruxelloise. Écoutez à ce propos Louise Dupré, elle est experte en mobilité durable à Bruxelles Environnement. La qualité de l'air et le problème de la pollution de l'air, c'est chaque année à peu près 9000 décès prématurés dans toute la Belgique. Et rien qu'à Bruxelles, à peu près 1000 décès prématurés. C'est aussi la cause d'un grand nombre de maladies respiratoires, cardiovasculaires. Et ça a un coût, un coût en nombre de médicaments, d'hospitalisation, coût en termes d'absentéisme au travail. Donc c'est vraiment un enjeu de santé publique majeur. Et à l'origine de cela, on a surtout le transport routier. C'est plus de 60% des émissions d'oxyde d'azote qui viennent du transport routier. Et à peu près un tiers des émissions de particules fines. Donc ici, ce qui est intéressant, c'est qu'on est vraiment allé mesurer un des problèmes à la source de ce problème de santé. Et donc, on peut voir par exemple, qu'au niveau des voitures mesurées, les voitures diesel Euro 4, qui vont être interdites dans la zone de basse d'émission au 1er janvier, elles représentent à peu près 12% des voitures qui circulent. Mais quasiment 50% des émissions de particules fines à l'échappement. Alors Touring n'est pas seul à demander que l'on postpose la verbalisation. C'est aussi le cas du MR. Il y a eu une proposition de résolution qui a été déposée en avril et qui demande l'instauration d'un moratoire sur les nouvelles interdictions. Ingrid Parmentier, bonsoir. Vous êtes députée bruxelloise écolo. Est-ce que vous êtes sensible à cet argument de dire que ça va faire du mal à des ménages qui sont fragilisés financièrement ? Alors, ça a été dit juste maintenant par cette dame de Bruxelles Environnement. Nous, ce qui nous fait mal, c'est que ça fait des années et des années qu'on a une pollution excessive à Bruxelles. Et pour nous, c'est ça la véritable injustice sociale. Alors, c'est insidieux. Ça ne se voit pas parce qu'on ne va pas devoir payer ou ça ne va pas se voir sur une fiche de salaire ou que sais-je. Mais les Bruxellois, et en particulier les plus précarisés, ils souffrent depuis des années de cette pollution de l'air. Et ça se traduit dans des décès prématurés. Ça se traduit par une qualité de vie moindre parce qu'on est malade, on a de l'asthme, on a des pneumonies, etc. Et ça, c'est vraiment inacceptable. Et donc, moi, je ne trouve pas qu'il faut reporter des mesures qui sont vraiment nécessaires. Et d'autant plus qu'on a vu récemment que, en fait, ces voitures en conditions réelles, elles polluent encore bien plus que ce qu'on imaginait. On savait qu'il y avait le dieselgate, mais maintenant, on les a mesurées en conditions réelles. Et c'est catastrophique, les Euro 4. Donc, pour nous, il ne faut pas attendre. Et l'autre raison pour laquelle il ne faut pas attendre, c'est ce que je pense qu'il faut un cadre bien clair, déjà long, bien défini. Il ne faut pas changer d'avis tout le temps parce que changer sa façon de bouger, acheter une nouvelle voiture, ce n'est pas une décision qu'on prend souvent. Il faut pouvoir planifier. Les entreprises aussi doivent savoir à quoi s'attendre. Donc, nous, on n'est vraiment pas en faveur de ce décalage d'un an. Alors, Youssef Andichy, vous demandez-vous qu'on reporte aussi la verbalisation de ces véhicules les plus polluants ? Le PTB a été de longue date un adversaire de la zone basse émission ou, en tout cas, a émis de très vives critiques par rapport à l'instauration de cette zone basse émission. Pour le PTB, on ne demande pas de moratoire. Pour rappel, nous sommes le seul parti au Parlement bruxellois à avoir voté contre la lèse. Ça, c'était déjà en 2017-2018. Donc, sous l'ancienne législature, on avait voté contre parce qu'on disait déjà que c'était inefficace sur le plan environnemental, que ce n'était pas la panachée. On sait très bien que les premières victimes, il y a une dimension sociale. Et les premières victimes, ce sont les travailleurs. C'est la classe la plus populaire qui est la première victime. On le sait, ça a été rappelé ici aussi dans la vidéo. Et quand on vous dit que les plus précarisés n'ont de toute façon souvent pas de véhicules et que ce sont eux qui sont victimes parce qu'ils habitent souvent dans des quartiers très denses où la pollution peut être plus importante. Et donc là, c'est la double peine. Non seulement c'est là où on voit le moins de voitures et donc c'est là où il y a la population la plus densément peuplée qui est la principale victime. Donc à côté de ça, quand on fait ce constat-là, on se dit mais tiens, qui détient les voitures ? Et donc là, on voit que les couches les plus aisées, ceux qui détiennent les cadres supérieurs qui ont deux, trois voitures par ménage, qui dit nouvelle voiture, je me tourne ici, ça pollue toujours quand on freine. Tout ça, c'est de la pollution, c'est des particules fines qui est dégagée. Donc il faut arrêter avec cette idée de voiture neuve non polluante parce que même les voitures électriques polluent sur cette question-là. Donc je voudrais vraiment tordre le coup à un canard. Oui, mais par rapport à votre argument de base qui est de dire la zone bassée d'admission, inefficace au point de vue environnemental, vous persistez ? Très peu, très peu, efficace. Il y a pas mal d'études qui le démontrent. Je me souviens que, c'est pas moi qui le dis, il y a pas mal de chercheurs qui ont calculé. Et donc entre le projet initial où il y avait une diminution de 9 à 12%, on est très loin de tout ça. Et donc par rapport à ces objectifs au point de vue environnemental, au point de vue qualité de l'air, c'est très faible. C'est ce qu'on constate aujourd'hui. Pas que le PTB, il y a pas mal de chercheurs qui constatent ça. À côté de ça, on voit que les couches les plus populaires ont du mal. Ils ont besoin d'une voiture pour pouvoir se déplacer. Pourquoi pas pour aller se promener ? C'est pour aller travailler. Et là, on ouvre le débat sur les transports publics qui ne répondent pas aux normes de déplacement d'un travailleur. Parce qu'effectivement, quand on arrive... On verra plus tard. Pour les alternatives, je vous redonnerai la parole. Mais je vais la donner aussi à Marie-Charlotte Debouche. Bonsoir. Vous êtes coordinatrice de la campagne Clean Cities. Alors, inefficaces sur le plan environnemental, les zones basse émission ? Alors, c'est pas ce qu'on voit dans les autres pays et les autres villes qui les ont implémentées. Donc on parle aujourd'hui du jalon Euro 4 2022. Il y a beaucoup de villes qui vont bien plus vite, comme à Londres par exemple. En octobre dernier, ils ont augmenté le territoire de la zone de basse émission, ultra-zone de basse émission, et qui interdit jusqu'au diesel Euro 5, donc ils sont une étape plus loin, et les essences Euro 4, où on voit une amélioration significative de la pollution de l'air et une diminution des émissions de CO2. Et donc, nous, on pense que cet outil de l'aise est important pour atteindre cet objectif qui est, et l'objectif le plus important, c'est la réduction de la pollution de l'air qui touche. Et on veut parler d'une transition juste, mais cette pollution de l'air, vous l'avez dit, il y a une majorité, la majorité des ménages à Bruxelles ne possèdent pas de voitures, et pourtant, quand on regarde la pollution de l'air, l'impact qu'elle a en plus sur les personnes dans les quartiers défavorisés, donc la VUB a récemment montré que dans les quartiers défavorisés de Bruxelles, les personnes étaient plus victimes de la pollution de l'air. Quand on voit tout ça, nous, on trouve aussi très injuste de ne pas prendre des mesures pour se débarrasser de ces véhicules polluants, pour protéger l'ensemble de la population. Alors, très bien, mais par rapport à un argument que vous développez dans votre communiqué, Juska Zemans, vous dites, les gens vont devoir changer par des voitures à essence Euro 4, Euro 3, ou même Euro 2, qui émettent aussi du CO2, et donc ces voitures à essence sont moins vertes qu'une voiture diesel Euro 4, c'est ce que vous dites dans votre communiqué. Oui, effectivement, je pense qu'on doit liquider les voitures diesel sans filtre à particules. Donc Euro 4. Les Euro 4. Je suis tout à fait d'accord. Je me pose juste la question, est-ce que c'est le bon moment ? Est-ce que c'est le bon moment au moment que des voitures neuves, il n'y en a pas ? Donc tout le monde se tourne vers un marché de l'occasion, où les prix sont en train de monter. Donc qu'est-ce que quelqu'un qui doit aller travailler, qui a maintenant un véhicule Euro 4, il repasse ? Est-ce que c'est avéré scientifiquement, ce que vous dites, que ces voitures à essence sont moins vertes qu'une voiture diesel Euro 4, donc une voiture à essence Euro 4, Euro 3 ou Euro 2 ? Je ne dois pas vous expliquer le lien en direct entre la consommation d'un véhicule et ses émissions de CO2. Donc si on passe d'un véhicule diesel économique par définition vers un véhicule essence, on va augmenter sa consommation en carburant et donc ses émissions de CO2. Donc au niveau CO2, ça n'a en tout cas pas d'effet. Ça aura un effet au niveau des particules fines, je suis bien d'accord, mais il y a d'autres aspects environnementaux qui jouent. Cette zone basse émission, oui, elle a ses mérites, mais on est en train d'organiser une obsolence programmée. Un véhicule Euro 4 diesel a un âge entre 12 ans et 17 ans, tandis qu'un véhicule en Belgique qui part vers un centre de recyclage dépasse les 17 ans. Donc ici, on va liquider des véhicules qui ne sont même pas arrivés à leur terme de vie économique et écologique. C'est quand même déjà un argument pour réfléchir. Est-ce que c'est en ce moment encore la meilleure mesure à prendre ? Alors l'effet pervers de la mesure... C'est de l'obsolescence programmée. Obsolescence programmée, c'est ça que vous vouliez dire. Mais par rapport aux effets pervers, des véhicules à essence qui seraient plus polluants, donc émettraient plus de CO2 et effectivement des véhicules qu'on va envoyer à la casse alors qu'ils pourraient toujours servir. Je crois qu'il y a un problème fondamental. C'est que nous, notre message n'a jamais été qu'il fallait se débarrasser de son véhicule polluant pour en racheter un nouveau. Il y a des gens qui ne pourront pas le faire autrement, c'est sûr. Nous, ce qu'on dit, c'est qu'il faut vraiment développer toutes les alternatives, offrir toutes les alternatives, transport en commun, vélo, aménager le territoire autrement, pour que les gens ne doivent pas racheter une voiture. Parce que vous savez tous que le budget d'un ménage, il peut être grévé par la possession d'une voiture, et encore plus s'il lui en faut deux. Et donc nous, la première option, c'est celle-là, c'est de ne pas devoir remplacer sa voiture. Quant à l'âge des voitures, l'âge moyen des voitures à Bruxelles est de 9 ans. Donc ça permet d'un peu relativiser ce qui vient d'être dit. — Alors justement, par rapport aux alternatives, les alternatives sont-elles suffisantes à Bruxelles ? Vous en doutez, vous, M. Andichy ? — Et pas que moins. — Parce qu'il y a beaucoup d'investissements dans les transports en commun. Le gouvernement investit énormément dans le développement des transports en commun. — Et pas assez. Je voulais vraiment rejoindre l'idée de l'obsolescence programmée. Ça, c'est tout bénef pour le marché automobile, des constructeurs automobiles. Ça, c'est assez clair. Je veux dire, quand un travailleur a besoin d'aller se retrouver sur chantier, dans un zoning, les infirmières qui doivent aller travailler... Désolé. Moi, j'étais à la Stipe. Premier bus qui sort du dépôt, il est à 5h05 du matin. 5h05 du matin, c'est trop tard. Les gens ne peuvent pas prendre les transports en commun pour aller travailler. Et c'est ça, l'enjeu. En fait, je pense qu'on prend le problème dans l'autre sens. D'abord, on punit les gens et on n'offre pas d'alternatives. Moi, à la limite, on aurait assez d'alternatives à la voiture et puis on arrive sur le plan de la lèse. Moi, je suis pour. Mais tant qu'on n'a pas d'alternatives, parce que c'est quand même notre job en tant que politique, de pouvoir offrir une alternative à la mobilité, de pouvoir répondre aux défis environnementaux pour qualité de l'air à Bruxelles. Soit dit en passant, je vous l'apprentissage, je la referme, ce discours. Je l'entends depuis 1999. Vous dites qu'on n'a jamais autant investi dans la STIB, mais j'ai envie de vous dire qu'on n'a pas assez investi pour relever le défi de la mobilité. Et c'est de ça qu'on parle. La congestion de Bruxelles, elle est toujours effective. C'est toujours une réalité. Il y a toujours des heures de pointe et on ne roule pas. Et donc, tant qu'il y aura des voitures dans les routes, il y aura pollution, il y aura particules fines. La seule réponse qui me semble être correcte pour faire un shift model, effectivement, il y a les vélos. Ça, c'est une partie de la réponse. Mais la plus grande partie de la réponse, ça sera les transports publics en région bruxelloise. Et ce n'est pas que la STIB, c'est la SNCB, c'est TEC et la SNCB. Marie-Charlotte Debout, par rapport à ça, puisque vous, vous avez une vue européenne, on va dire, sur cette question, puisque Clean City, c'est un programme qui a lieu dans plusieurs villes d'Europe. Est-ce que l'alternative est suffisante aujourd'hui que pour imposer des mesures restrictives aux véhicules les plus polluants ? Alors, nous, on voit qu'à Bruxelles, il y a effectivement des investissements qui sont faits. Nous, on est pour, on a envie, effectivement, de pousser le gouvernement à développer de plus en plus ces alternatives et investir dans les transports publics. Ce qu'il y a, c'est que, donc, c'est un cours, effectivement. Ça aurait pu aller plus vite. On parle, on discute de ça depuis 1999. En fait, les choses arrivent tard. Mais ce n'est pas pour autant que l'urgence sanitaire n'est pas là. Et donc, nous, on trouverait dommage, et on pense qu'il y a une mauvaise idée, de ralentir cette transition, même si on est d'accord qu'il est très important, primordial, d'accompagner les personnes qui n'ont pas moyen de prendre autre chose que une voiture. Mais il existe aussi le système des voitures partagées. Parce qu'à l'heure actuelle, et Mme Parmentier l'a dit, posséder une voiture qui reste parquée 95% du temps, ce n'est aussi pas nécessairement intéressant financièrement, il y a des solutions de voitures partagées, de systèmes de voitures partagées qui existent, qui doivent, selon nous, effectivement, être soutenues par le gouvernement. Pour faire les courses, mais pas pour aller travailler, je ne vais pas louer une Cambio pendant 10 heures, parce que je dois la prendre et la ramener. Je veux dire, allez, c'est... Oui, il y a aussi un chiffre, on se demande toujours combien de véhicules ça va concerner. Alors, pendant un moment, on a parlé de 55 000 véhicules, mais force est de constater que, comme ça a été mis en place en 2018, il y a déjà des gens qui ont changé de véhicules. Selon les derniers chiffres de Bruxelles Environnement, on parle de 25 000 véhicules diesel Euro 4 immatriculés en région bruxelloise, qui ont été flashés au moins une fois dans la laisse en novembre 2021, et 76 000 véhicules durant la même période immatriculés dans toute la Belgique. Alors, est-ce que ce changement n'est pas déjà en cours, et que finalement, ça va concerner assez peu de monde au bout du compte ? Ah oui, il est déjà en cours, et nos arguments se rejoignent. Il faut... Je trouve que c'est un outil intéressant. Une zone à basse émission, on aurait pu le faire via une fiscalité automobile un peu plus intelligente, à Bruxelles également. Mais bon, donc ça ne concerne pas énormément de gens, mais donnez-leur un peu plus de temps de s'arranger, de réorganiser leur vie, de trouver d'autres moyens de faire leur déplacement. Pourquoi, en ce moment difficile, où il y a peu d'offres sur le marché de l'occasion, où les véhicules d'occasion sont chers, pourquoi imposer à tout prix des amendes de 350 euros par infraction ? Ça, il n'en est pas question pour l'instant, il n'est pas remonté. C'est quand même... C'est ce soir à la verbalisation. Donc, en fait, ce qui va se passer... Il y a toujours une période de transition. Voilà, elle existe depuis 2018. Depuis 2018, on sait ce qui va se passer, et j'en reviens à mon premier argument, c'est important, qu'on sache aussi autant à l'avance ce qui va se passer. Oui, mais en 2018, on n'était pas au courant non plus qu'il y allait y avoir une crise mondiale, une pandémie qui allait fragiliser financièrement. Alors, par rapport à ça, est-ce qu'il faut revoir ? Financièrement, si on part de finances, ça a aussi été calculé, le coût sanitaire pour le bruxellois. Alors, c'est insidieux, ça ne se voit pas. Et de nouveau, vous ne passez pas à la caisse pour le payer. Mais c'est quand même, je pense, 1300 euros par an et par bruxellois. Donc, voilà, il faut avoir cette vision globale. Est-ce qu'on est encore prêt à payer ce coût en termes de qualité de vie, de santé et de coûts financiers économiques ? Notre réponse, elle est claire, c'est non. Et on ne va pas reporter pour ces raisons-là. Maintenant, il faut accompagner. Et donc, je tiens à insister sur le fait que la leste, elle a été mise en place par le gouvernement précédent, où écolon n'était pas là. Et que depuis qu'on est là, on a quand même mis en place toute une série de mesures d'accompagnement. Il y a des dérogations, effectivement, pour les personnes à mobilité réduite, pour les statuts BIM, c'est les personnes plus fragilisées. Je peux expliquer ça ? Mais il y a une refonte des primes qui, normalement, doit être mise sur la table et être d'application, avec un budget mobilité qui serait donné à ceux qui se passeraient de voiture. Mais on n'en voit pas encore la couleur. Il devrait exister à l'heure qu'il est, mais il n'est pas là, en gris parmentier. Donc, il est prévu. La prime bruxellaire, c'est la prime à laquelle on peut postuler si on radis sa plaque. Et donc, les budgets ont été fortement augmentés l'année passée et maintenus cette année. Et quand ce sera d'application ? En avril, voilà. Donc, ça, ce sera réformé. Pour être élargi, il y aura beaucoup plus de possibilités. Il y aura moyen d'avoir une carte pour prendre un taxi, une trottinette, etc. Donc, ce sera beaucoup plus facile à utiliser et beaucoup plus intéressant aussi pour les Bruxelles. Alors, si vous permettez, on va voir juste un chiffre par rapport aux infractions dans la zone basse émission. Ce sont des chiffres de 2020. On va les découvrir tout de suite. Donc, en 2020, il y a eu 12 321 amendes envoyées. 81% des véhicules concernaient venaient de Flandre et de Wallonie et 19% en région bruxelloise. Youssef Andichy, vous craignez qu'il y ait une explosion des amendes dans les mois qui viennent ? Je le crains. Mais bon, les gens sont quand même plus au courant qu'il y ait une lèse à Bruxelles. Mais moi, je voudrais quand même revenir dans le débat. C'est-à-dire, la lèse était pour diminuer les particules fines, donc améliorer la qualité de l'air à Bruxelles. C'est de ça qu'on parle. Ça a été fait. C'est ce que nous dit. Là, vous n'êtes pas d'accord entre vous. Très faible. Très faiblement. Mais donc, il faut... La partie scientifique, c'est clair, c'est efficace. Je crois qu'à part M. Andichy, j'ai tourné cette carte. C'est très léger. J'irais même plus loin. C'est trop léger par rapport entre les sanctions et l'amélioration de la qualité de l'air. Elle est trop légère. Mais avec les Euro 4, ça va être un pas décisif parce qu'ils sont très nombreux. Je vais quand même aller plus loin. L'objectif à Bruxelles, c'est d'améliorer la mobilité et la qualité de l'air qui est liée. Donc, c'est-à-dire avoir moins de voitures à Bruxelles. Ou alors, je me trompe de débat. L'idée, c'est d'avoir moins de voitures. Je ne pense pas que la congestion automobile à Bruxelles s'améliore. Je ne le pense pas. Je ne le constate pas. Je suis bruxellois. Je le vois tous les jours. Et j'ai même presque envie de dire que ça s'empire, ça s'aggrave. Je pense que c'est le cas. Donc, qui dit congestion encore plus forte, dit plus d'émissions de particules fines. On est d'accord là-dessus. OK. Quelle est la réponse ? Est-ce que c'est encore plus taxer les gens ? Leur mettre plus d'amendes ? On voit qu'ils ont besoin de mobilité pour différentes raisons. Et moi, ma principale raison, elle est quand même celle des travailleurs qui doivent arriver au boulot à l'heure. Parce que nous, les députés, même si on est un peu en retard, on ne se fait pas taper sur les doigts. Tranquille. Par contre, les gens qui sont sur chantier, qui sont dans leur boîte, je peux vous dire que leur chef, deux minutes de retard, c'est deux minutes de retard. Tu es gentil, mais demain, tu arrives à l'heure. Alors, comment est-ce qu'on fait pour que les travailleurs arrivent à l'heure, pour que les gens puissent aller chercher les enfants à l'école, les déposer à l'école ? Enfin, tout ça, quoi. Je ne veux dire rien de neuf. Et je ne pense pas que la lèse réponde à ce défi-là. Alors, il y a aussi une possibilité d'avoir un pass. On peut demander un pass pour pouvoir circuler. Alors, c'est 35 euros par jour, utilisation 8 jours par an. Attendez, laissez-moi terminer. Utilisation, donc, 35 euros par jour, 8 jours par an. Et on va voir tout de suite des chiffres encore. En 2020, il y a eu 7298 passes d'une journée achetée. Et cela concernait 4217 véhicules. Une question pour vous, Marie-Charlotte de Bouche. Est-ce qu'il faut des dérogations en plus pour permettre, par exemple, aux personnes où il n'y a pas de transport en commun, pour les travailleurs de nuit, par exemple, est-ce qu'il faudrait mettre des dérogations en place pour permettre à ces gens de continuer à rouler avec ce type de véhicule plus polluant ? Alors, pour nous, non. Parce que le risque de trop de dérogations, c'est aussi que ça va diminuer la cohérence de la mesure. Parce qu'on le disait, la mesure, là, elle a été prévue longtemps à l'avance. Pour nous, elle devrait rester cohérente, d'où l'intérêt de ne pas la reporter ou de mettre en place des nouvelles dérogations. Première chose. Je voulais aussi revenir sur le point qui est dit avant, qu'on voit encore que ce n'est pas suffisant l'impact sur la qualité de l'air. Pour la pollution de l'air, c'est pourquoi, pour nous, il faudrait continuer à aller plus loin. Et c'est pour ça que les prochains jalons sont d'ailleurs importants pour augmenter cet impact sur la pollution de l'air. Et nous, ce qu'on pense vraiment, c'est que, en fait, je pense qu'on est assez d'accord là-dessus. Les gens, il faut se rappeler de cet impact important sur la santé. Avec le Covid, l'Organisation mondiale de la santé a même vu et montre que la pollution de l'air, elle n'augmente pas la probabilité d'être contaminée, mais elle augmente le développement de symptômes sévères du Covid. Donc, il faut, il y en a une pandémie, il faut, c'est-à-dire que la pollution de l'air, on est tous d'accord. Oui, mais plus vite on ira, mieux ce sera, alors on pourrait dire, Jos Casemans. Il y a des situations qui me font tellement de peine. La semaine passée, je reçois une lettre d'une personne, un monsieur qui habite en Brabant-Wallon, et qui, chaque semaine, pour les soins médicaux de son épouse, doit venir à un hôpital bruxellois. Et il dit, notre petite Renault, notre petite Renault Clio, une diesel qu'on n'utilise pas souvent, les frais médicaux nous coûtent terriblement cher, on a des petites pensions. Et qui polluent moins que la grosse 4-4 porte. Et je n'ai plus la possibilité de venir pour les soins médicaux de mon épouse. Je pense qu'on vous a bien compris. Ça me fait de la peine. Alors, une dérogation, des dérogations en plus pour des raisons médicales, par exemple ? Je vais dire que, madame, en fait, on peut, évidemment, spontanément, on a envie de donner des dérogations à tous ces cas-là. Mais si on donne trop de dérogations, on va perdre l'objectif principal, qui est de réduire cette pollution de l'air, et toutes ses conséquences, sur la santé également. Parce que, qu'est-ce qu'on doit dire à celui qui n'a pas de voiture à Bruxelles, et dont l'enfant a de l'asthme à cause de la pollution ? Donc, il va attendre encore un an. Est-ce qu'on accepte d'avoir encore 9000 morts par an en Belgique, en plus, pour attendre un an en plus ? Pour nous, la réponse est non. Il faut enclencher, et c'est ce qu'on a fait avec la laisse. C'est ce qu'on espère poursuivre avec Smart Move. C'est de réduire la circulation automobile et la congestion à Bruxelles, et améliorer la qualité de l'air. Attendez, édition. Je vais juste... On a une petite dernière séquence. C'est l'argument recevable, juste après ce jingle. Alors, Youssef Andichy, dans les arguments que vous avez entendus pro-lesse, pro-zone basse émission, est-ce qu'il y en a un que vous jugez recevable ? Malheureusement, non. Je suis plutôt l'argument recevable de cette personne qui a envoyé ce courrier pour dire qu'il doit déposer son épouse, aller à l'hôpital pour se faire soigner. Effectivement, je pense que c'est important de l'écouter. Il faut aussi pouvoir écouter l'argument que ce sont effectivement dans les quartiers les plus denses, les plus populaires, où il y a aussi des ennuis de santé. Donc, on parle de 800 à 1000 personnes morts prématurément. Je pense que le dénominateur commun à la réponse, c'est les transports publics et pas la laisse. Je suis désolé. Je pense qu'on se trompe de réponse. Youssef Andichy, c'est un argument recevable ? Oui, tout à fait. La gestion des dérogations, qui est en pratique souvent très difficile, voire impossible. Oui, donc pas de dérogation en plus. Ce n'est pas ce que vous souhaitez. Ou bien un peu de répit ou bien effectivement, c'est difficile de gérer les dérogations. Marie-Charlotte de Bouche, est-ce qu'il y a un argument qui vous a convaincu dans le chef du PTB ou de Touring ? Oui. Alors moi, l'argument du besoin d'investissement massif dans les transports publics est pour nous en réponse à une mesure comme la laisse qui permet de retirer les véhicules polluants. Ingrid Parmentier, en 30 secondes. Pareil. Moi, je suis ravie. Je crois qu'il n'y avait pas de doute là-dessus. On est tous les deux défenseurs des transports publics. Mais pour nous, ce n'est pas à opposer à la laisse, évidemment. Ce n'est pas une seule mesure qui va résoudre tous les problèmes. Il faut les transports publics. Il faut la laisse. Il faut un système de tarification à l'usage de la voiture. Qu'on puisse différencier en fonction du type de véhicule que les plus polluants, que les plus dangereux au niveau sécurité routière soient plus taxés. Ça me semble assez évident. On va y arriver. Mais vous savez que ce n'est pas facile. Et donc, on continue à se battre. Mais vraiment, ce n'est pas une raison pour déforcer la laisse. Et battons-nous ensemble pour plus de transports publics. On a investi un milliard par an. C'est énorme. Et on peut en faire encore plus. Voilà. Je vais vous arrêter. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on n'a pas fini de parler de cette question de la zone basse émission. Et on reviendra évidemment sur cette antenne sans doute début janvier, quand elle sera mise en application ou peut-être même avant. Merci d'avoir débattu sur ce plateau. A bientôt. Portez-vous bien. Sous-titrage Société Radio-Canada